Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 10 juin 2021. Je viens sonner la trompette une seconde fois ce matin et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis, soyez boostés. Alléluia, que le Saint-Esprit vous remplisse et vous donne de pouvoir marcher de victoire en victoire afin de remporter cette course de la fin des temps. Amen, soyez bénis. Alors, je viens parler de produire de l'huile dans l'adversité. La vidéo que je devais apporter ce matin, mais finalement j'ai apporté produire soi-même son huile. Amen. Alors, là j'apporte produire dans l'adversité, produire l'huile dans l'adversité. L'huile, nous savons tous que c'est le Saint-Esprit. La vidéo qui a précédé celle-ci, c'est à chacun de produire son huile parce que chacun a en soi l'équivalent d'un un d'huile. Ça c'est une mesure, H-I-N. Cette mesure-là, un un d'huile que Dieu a donné à Moïse la proportion afin que chacun puisse préparer son concassé l'huile qui devait être présentée dans la présence de Dieu. Alors, cette huile-là, dans Exode 30, rapidement, rapidement, je vais regarder la composition. Alors, cette huile-là, elle contient, alors, du myrrh, de le cinnamon, on le trouve aussi souvent dans les trucs, le cinnamon-là, c'est la cannelle, on le trouve souvent dans les brioches, souvent aussi il y a des tisanes avec, et puis ça a une bonne odeur, souvent aussi dans les bougies. Amen. La cannelle, ça sent bon. Alors, 200 cycles de roseaux aromatiques, roseaux aromatiques, je ne sais pas exactement c'est à quoi. La casse. Amen. Et l'huile d'olive qui est déjà, en partant, il y a déjà cette quantité-là qu'on a besoin pour produire l'huile. Tu ne viens pas sans huile. Il y a déjà une huile. Amen. Et avec cette huile-là, Dieu a demandé à Moïse, voilà comment sera la composition de l'huile qui sera au fait utilisée, je pense, pour moindre les ustensiles, l'attente d'assignation, et je ne sais plus si c'était cette huile-là aussi qui est utilisée dans le chandelier. Alors, je ne sais pas, on va regarder, mais ce n'est pas tellement important le fait qu'où est-ce qu'on utilise cette huile, mais c'est à chacun de fabriquer son huile. Avec une dose d'huile déjà qui est en chacun que Dieu nous a donnée. Amen. Tant il est vrai que c'est par le Saint-Esprit que nous devenons tous enfants de Dieu. Il n'y a personne ici qui devient enfant de Dieu par lui-même. Il n'y a personne. Quand bien même il est musulman et qu'il commence à se poser des questions, le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Déjà là pour pouvoir cheminer avec la personne jusqu'à sa conversion. Amen. Et Dieu nous dit que pour produire de l'huile, c'est dans l'adversité que ça se passe. Alors, à l'exemple de l'huile d'olive, 5 kg d'olive donne 1 litre d'huile. Vous comprenez qu'il faut beaucoup de qualité pour avoir, exemple, 10 litres. Tu multiplies par 10. Ça veut dire qu'il faut 500 kg d'olive pour avoir 10 litres d'huile. C'est du travail. Et puis les grains qui sont là, ça pèse. Amen. Il y a quand même de l'énergie à dépenser. Dans le sens contraire. Une certaine force. Je suppose que la personne allait les cueillir à quelque part, qu'elle doit les mettre dans une brouette et puis tirer ça. C'est de l'exercice, c'est de l'énergie qu'on dépense, c'est la sueur, c'est... En tout cas, il y a une souffrance qui est liée à cela. Amen. Et Dieu nous dit, dans cette seconde vidéo, que l'huile, ça se produit dans l'adversité. Quand tout semble bien, il n'y a pas d'huile. Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix. Amen. Mais l'épée. Alors, les gens d'une même maison seront ennemis les uns entre les autres. Le père contre son fils, le fils contre son beau-père, la fille contre sa belle-mère, etc. etc. Pourquoi ils sont ennemis? Parce qu'il y a deux esprits qui sont dans la maison. Amen. Deux esprits sont dans la maison, alors ils sont ennemis. La seule manière pour laquelle ils ne soient pas ennemis, c'est que, finalement, tous soient convertis à l'esprit de Yahshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand il y a l'épée, quelque part, quand il y a la chicane, quelque part, les enfants, ils disent souvent, ils n'aiment pas ça. Alors, oh non, mais Lula et tout ça, ils aiment les histoires. Mais Jésus, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, souvent, quand il y a chicane, il y a frottement de deux esprits qui sont en guerre et il y a un esprit qui doit remporter. Et cet esprit-là, quand il remporte, l'esprit de Dieu, amen, quand il est vainqueur, tu as la couronne. Tu as ta robe blanche, tu as la couronne. Mais si c'est l'autre esprit qui te domine, ben voilà, tu es perdant et c'est fini pour toi. Et souvent, le Seigneur lui-même, il vient provoquer la guerre. Vous êtes là ensemble, dans le compromis, essayant de trouver une solution. Et très souvent, c'est la maman, la femme et ses enfants qui essayent de se plier aux caprices, vraiment, de l'esprit dominant. Et puis bon, on essaye, vraiment, il ne faut pas faire trop de bruit. Et puis bon, voilà, Jésus lui vient, il lance la meule. ou bien, il vient, il lance la pierre. Alors, la chicane commence. Alors, Jésus est là, il regarde, il dit, bon, il a dit quoi? Qu'est-ce, qu'est-ce, alléluia, a désiré de plus? Le feu a été lancé sur la terre. Alors, il regarde le feu brûlé. C'est ça, notre Seigneur. Il est venu et dit, mais qu'est-ce que j'ai désiré? Excusez-moi de rire. Le feu a été lancé. Jésus est venu lancer le feu. Il dit, Jésus est venu, j'ai lancé le feu sur la terre. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? C'est fini, il va brûler. Et cette terre va brûler. Mais Jésus l'a lancé depuis 2000 ans. Amen. Et, si tu veux saisir l'esprit de Yahshua, Amen, tu devras te plier à tout ce qu'il est en train de dire. Venir, genou courbé, front au sol, ventre au sol, pleurs, lamentations, supplications, Jésus, Jésus, pardon, Jésus, Jésus, Jésus. Il a dit, ok, mon fils, entre dans la joie de ton père. J'ai compris. J'ai compris. Mais si tu viens avec tes grosses voix en disant, et puis après, et puis, on fait quoi et tout, tu es dehors, de l'autre côté. Mais c'est Jésus qui a lancé le feu. C'est lui qui a lancé la pierre. Oh, on est là, on regarde, mais la pierre est bien doux. Qui a lancé ça? On ne sait pas c'est qui. Jésus. Il l'a lancé. Parce qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. On aime trop la paix entre nous. On aime la paix? Oh non, et puis, et puis, non, il faut rester ensemble. On reste dans notre secte là. On est là-dedans dans notre croise. On est là-dedans dans notre petite secte là. On est là. On est bien. Et Jésus a dit de rechercher la paix avec tous les hommes. On est bien. Ce n'est pas de cette paix là que Jésus parle. Amen. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Autant que cela dépend de toi. Donc, tu fais ta part. Mais si c'est Jésus qui, Jésus Christ qui est venu qui a lancé l'épée, mais voilà, il faut bien trouver une solution. Il faut bien que ça se règle. Alors, il lance l'épée. Alors, les gens qui sont à gauche, ils sont à gauche. Et les gens qui sont à droite, on se retrouve à droite. Ça fait partie de la vie. Amen. Et ça fait partie de la moisson. Parce qu'on est dans le temps de la moisson. Et Jésus nous a avertis depuis longtemps. Et quand Jésus Christ va venir, il y en a qui sont toujours dans le leur. Ils se disent, ils viennent chercher les chrétiens. Alors, ils passent leur temps à défiler dans l'église. Même quand les conditions leur montrent que ce n'est plus ça, qu'il faut qu'ils fuient, qu'ils se cachent dans un trou, ils sont là, ils continuent à défiler dans l'église. Ils vont à l'église. Ils vont. Et tout ça, oui, Jésus va venir, Jésus va venir. Mais Jésus ne vient pas chercher une église ou bien une dénomination. Non, 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 non. Il vient prendre ceux-là en qui ils se voient. Ça dit quoi? Ceux-là qui font tout pour marcher comme Paul a marché. De telle sorte qu'ils puissent être trouvés à être les imitateurs de Christ. Amen. Parce que Christ a été imitateur de Dieu. Et puis Paul a été imitateur de Christ. Alors Paul nous a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. On est tous appelés à imiter Christ. Alors Jésus vient prendre ceux-là en qui ils se voient. Il ne vient pas chercher n'importe qui. Quelqu'un qui ne veut rien savoir. Quelqu'un dans sa vie lassive. Quelqu'un dans ses ténèbres. Dans ses illusions. Quelqu'un dans son autre trouble. Qui passe sans temps de dire, je suis chrétien, c'est cela. Mais Jésus ne vient pas pour cela. Mais c'est lui qui est venu qui a mis l'épée. En tout cas, on était là. On dit, bon, en tout cas, on est en paix. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Et tout ça. Jésus dit, attendez, attendez. Je vais vous disperser. Vous allez comprendre combien vous êtes bien ensemble. Alors. Lui se produit dans l'adversité. C'est pourquoi il lançait l'épée. Alléluia. Il lançait l'épée. Et ceux-là qui le cherchent vont s'arrêter pour dire, attends un peu, attends un peu. L'épée vient d'où? Qui l'a lancée? Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Jésus, Jésus, j'ai péché. Les autres m'ont dit, quoi? Non. On a le droit. On est libres. Jésus nous a libérés. Alors on n'est plus sous l'esclavage. On a le droit de vivre comme on veut. Personne ne peut venir nous dire quoi faire. Et puis bon, voilà. Et puis donc, en tout cas, ici chez nous, on a une loi. Ce n'est pas la loi de Dieu. Ce n'est pas les règles de Dieu. Ici chez nous, on a une loi. Alors ça fonctionne comme ça. Et puis voici notre protocole. Et puis voilà, voilà, voilà. Et puis donc voilà. Jésus, dehors. Nous ici, on a une loi. On a un gendarme. On a quelqu'un à la porte. Et puis Jésus, tu sais quoi? Avant d'entrer dans ton identité, Jésus, on va voir si tu es conforme à nos lois ici. Jésus. Alors Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour son église, vient et il dit Jésus, 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 Yahshua Hamashiach, le fils de Dieu, amen, naît de la Vierge Marie. C'est moi. Les gens regardent. Attends, on va voir. Est-ce que tu es dans notre protocole prophétique, Jésus? On va voir. Non, tu ne vois pas. Tu n'es pas conforme à ce qu'on croit ici. Jésus, tu ne peux pas entrer. Yahshua Hamashiach, tu ne peux pas entrer. Tu n'es pas conforme à ce que nous, nous avons décidé ici dans notre organisation, dans notre église, dans notre secteur, tu n'entres pas. Voilà où l'humanité est rendue. Mais ceux-là qui vont dire, attendez, on va regarder bien dans le protocole là. On va bien regarder ce qu'ils font là. On regarde. Jésus, tu n'es pas là? Oh, je suis dehors. Jésus n'est pas là? Moi aussi, je ne suis pas là. Alléluia. Je suis dehors, comme Jésus. Je ne reste pas dedans. Il n'est pas là. Et qui sème l'épée? Jésus lui-même. Il envoie l'épée pour faire sortir ses enfants. Des endroits troubles, des endroits ténébreux. Et il laisse les autres entre eux. Puisqu'ils aiment le feu, le feu va les brûler. De toutes les manières, le feu est lancé sur la terre. D'une manière ou d'une autre, tu vas brûler. Alléluia. Soit tu brûles parce que tu es épuré. Travailler comme l'or, l'argent. Soit tu brûles parce que tu vas cramer et calciner pour te jeter de l'autre côté. Là où il n'y a plus de lumière. Laissé dans les ténèbres du Dieu. Là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Parce que, alors que le feu de Dieu a été lancé sur la terre, au lieu que cela te purifie, tu as choisi d'être cramé par le feu. Tu as refusé de marcher sur les règles de Dieu. Tu as tout simplement opté pour la voie de la perversité, de l'idolâtrie, du mensonge, des ténèbres. C'est toi qui auras opté. Jésus ne va pas courir après toi là, éternellement. Non, tu as choisi. Et puis ben voilà. Alors, voilà le temps dans lequel nous sommes. Mais, c'est lui qui envoie l'épée. C'est lui qui envoie le feu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'adversité que ton huile spirituelle est produite. Ton huile, le Saint-Esprit en toi là. Il devient bouillant quand il y a adversité. Et l'esprit de Dieu en toi regarde. Il te dit, hé, ici là, ne reste pas là. Le feu, le feu, le feu, ne reste pas là. Va dans telle direction. Comment s'est-il dit que Saphira et Ananias sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui a envoyé le feu? C'est le Saint-Esprit lui-même. Personne ne leur a demandé quoi que ce soit. Et je ne pense pas que le problème serait-il que ils ont vendu la maison, exemple, à 50 000 dollars et qu'ils ont remis 48 000. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que à la maison, ils se sont entendus les deux pour tromper le Saint-Esprit. Ils ont dit, exemple, on a vendu la maison à 50 000. On va leur dire que nous l'avons vendu à 48 000. Ensemble, ils se sont associés à leurs mensonges. Quand ils sont arrivés, le mari est tombé, la femme est tombée. Donc voilà, on les a enterrés, on les a, comment on appelle ça, en Sévili, on est en Sévili avec le mari, la femme est venue. Mais, est-ce que vous avez vendu la maison à 48 000? Elle dit oui. Pierre a dit, comment vous avez, à quoi avez-vous pensé pour venir mentir au Saint-Esprit? Et la crainte, c'est un pareil des gens qui étaient à côté. Ils ont dit, ah, en tout cas, ils ont pleuré les autres, mais ils ont dit, ah, on a compris qu'il ne faut pas mentir au Saint-Esprit. Ils auraient pu dire que non, au fait, on a vendu la maison à 50 000, mais on apporte 48 000 parce que les 2 000, on veut faire ceci avec, on veut faire cela avec. On a une dette. Mais c'est parce que les deux sont assis pour dire que on va dire qu'on l'a vendu à 48 000. Une association diabolique, est-ce que là où tu es là-là, si à la maison, là, vous dites que vous êtes chrétien, là, vous allez garder un mensonge ensemble pour berner le peuple de Dieu? Vous allez enterrer un mensonge? Vous asseoir sur un mensonge? Ensemble, pour ne pas dire parce qu'on est un couple. Dieu nous a unis. Nous sommes un. Nous sommes une seule chair. Et nous nous aimons. Vous couvrons le mensonge? Les oeufs de basilique? Et dans, Esaïe, je ne sais plus combien, qui dit qu'en tout cas, et quand on casse un là, c'est la vipère qui est dedans. Alors, est-ce que c'est ça que tu as entendu? C'est quoi votre union? C'est quoi la relation que vous avez ensemble? La relation de mari et femme, c'est quoi la relation? Est-ce qu'elle une relation où il y a la vérité, l'esprit de Dieu, la présence divine, est-ce que c'est là? Ou bien, c'est une relation de ténèbres où vous êtes là, où vous faites les micmacs, les cacheteries, et puis toutes sortes de situations. Et vous êtes là dedans pour dire, il ne faut pas que les autres sachent. Les autres ne doivent pas savoir. Et puis, quand on sort, on est droit comme une geek. Quand on se voit, on dit que, ouais, mon frère, ouais, ma soeur, on dit, oh, quel bon couple. En tout cas, eux là, vrais enfants de Dieu, vraiment, tu peux faire confiance. Es-tu sûr? Es-tu sûr que tu peux leur faire confiance? Tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas chez eux? Tu ne sais pas quelle est la base et qui les unit? Qu'est-ce qui les unit? Le mensonge qu'il y a là-là. Est-ce que tu sais? Non. Alors, Jésus vient l'envoire le feu pour dire, ok, attends, on va séparer ça bien là, bien, bien. Sauf que ceux qui aiment les ténèbres seront dans leur ténèbre, ceux qui aiment la lumière seront dans leur lumière. Alléluia. Praise the Lord. Les enfants de Dieu disent alléluia parce que les enfants de Dieu marchent dans la lumière. Ils n'ont rien à voir avec le mensonge. Ils n'ont rien à voir avec les ténèbres. Ils n'ont rien à voir avec les histoires cacheteries et puis les histoires bizarres. Ils ne sont pas là. Ils sont là où c'est pur. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être transparent. Tu dois être pur dans ton esprit, dans tout ce que tu fais. Pas de cacheterie, pureté, dignité, discipline, gloire et lumière. Voilà ce que les enfants de Dieu sont. Amen et alléluia. Il est donc très, très important qu'on sache que pour avoir une telle attitude de discipline, pureté, etc. Il faut que tu saches que dans ce monde, tu as pu la fonctionner dans l'adversité. Tu n'as pas le choix au fait. On est dans un monde où la vérité est appelée mensonge. Le mensonge est appelé vérité. Les ténèbres sont appelées de lumière. Lumière est appelée de ténèbres. Et puis après, tu es là avec des gens qui sont des comédiens. Hypocrisie là-bas s'en pleine. Tu es là, tu es là avec quelqu'un qui rit avec toi. Dans son cœur, fusil est là. Tu es là. Elle mérite la mort. Mais tu vas aller où avec ça? Tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu avec. Dommage. C'est pourquoi il faut que tu changes. Il faut que tu saches que quand l'adversité est là, c'est pour toi de changer. Arrête-toi de demander au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? On est dédié. Ah non, mais est-ce que Dieu est là? Nous sommes dans la paix. On a la paix. La paix, Jésus a beaucoup à nous dire sur la paix humaine. Quand les humains sont en paix, la Bible dit, une ruine soudaine. Une ruine soudaine les surprendra. Ils n'échapperont pas. Et cette ruine-là, ce sera comme les douleurs de l'enfantement qui viennent d'une femme sur le point de haut de délivrer son bébé. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Mais est-ce que tu le sais, toi? Ou bien tu es dans l'illusion? Es-tu dans l'illusion comme la plupart des enfants de Dieu, surtout ici en Occident? En Afrique, en tout cas, les gens, ils savent au moins que... Ils savent que Jésus arrive. Ils savent la galère est telle que... C'est chaud. Il n'y a pas longtemps, peut-être deux ans, disons trois ans, il y a une amie, une soeur avec qui j'étais ici, elle m'a appelée de l'Afrique. Elle m'a dit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Jésus arrive. Elle dit, il n'y a personne pour me parler parce que les pasteurs ici, c'est compliqué, personne ne parle. Elle dit, il faut que j'appelle Ursule. Je dois appeler Ursule pour savoir si Jésus vient ou pas. Elle va me dire, pas parce que j'ai le secret. Pas parce que j'ai le secret. Mais c'est parce que quand on était étudiants déjà, on parlait du retour du Seigneur. Je leur parlais comment Jésus viendrait à nous chercher. J'étais étudiante dans la vingtaine. Je parlais déjà. Alors dès qu'elle a appelé, en tout cas, moi je cherchais déjà à la joindre. Et ça n'a pas été compliqué. Tout de suite, je lui ai envoyé mon lien pour dire, vas-y écoutez, Jésus arrive effectivement. Jésus arrive. Alors tu peux me dire, mais depuis que tu es étudiante, tu as fini les bancs, il arrive notre Seigneur. Alléluia. Il arrive. Et si, jusqu'aujourd'hui, il a tardé, c'est à cause de son grand amour pour toi. Il attend que tu puisses entrer. Mais, ouf, quand il fermera la porte, nul ne pourra l'ouvrir. Et quand il l'ouvrira, nul ne pourra la fermer. Es-tu prêt ? Sois prêt là où tu es là. Sois prêt. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, peut-être, maximum deux semaines, j'étais couchée là, avec, je t'ai couchée là, dans mon petit endroit secret. Alors, je réfléchissais à mon Jésus, et tout. Et il m'a dit, après toi, après toi, parce que, bientôt, je fermerai la porte. Alléluia. Bientôt, je fermerai la porte. Et quand il sera fermé, nul ne pourra l'ouvrir. Bientôt. Alors, bientôt, c'est combien de temps ? On ne sait pas. Mais, s'il attend, c'est à cause de son grand amour. Il y a peut-être encore Robert qui n'est pas entré. Il y a peut-être Nathanael qui n'est pas entré. Il y a peut-être encore Chantal qui court quelque part. Il y a peut-être Anastasie, je ne sais pas. Il y a peut-être Emmanuel, je ne sais pas. Mais il attend, il attend. Mais il y a un moment où il va dire, c'est assez. Et la Bible dira, et Dieu ferme la porte. Alors, il dit, quand il ferme la porte, nul n'ouvrira. Alors, allons-y regarder. Apocalypse 3. Amen. La lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie. Je vais parler de deux églises. L'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Amen. Il a écrit à cette église. Amen. Dans ces deux églises-là, il m'a donné de noter quelque chose assez exceptionnel. L'adversité que ces deux églises-là ont vécu. Une adversité féroce. Amen. Mais, quand on regarde la fin de ces deux églises, on voit une fin glorieuse. Amen. Alors, l'adversité les a-t-elle poussés à dépenser de tout ce qu'ils avaient de superflu dans la chair pour pouvoir se hisser au trône de Dieu? On va aller voir cela. Amen. Apocalypse 3, le verset 7. Et après, on retournera en arrière, Apocalypse 2, et on lira le verset 8. Soyez bénis. Apocalypse 3, Amen. Écris à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, l'église de Philadelphie à l'église de Philadelphie, Jésus lui dit en tout cas, il y a un temps de tentation qui arrive, un temps d'épreuve sur la terre qui arrive. Et il dit que, il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Alors, l'épreuve, la tentation, ça vient pour éprouver. Alors, c'est quoi la tentation? La tentation, c'est la séduction. C'est l'attirance. C'est l'attrait. Alors, la tentation, Amen, ça vient. Et, le Seigneur dit, c'est pour éprouver. Et, si nous regardons dans les Écritures, Amen, Jésus a commencé à parler de séduction quand ses disciples lui ont posé des questions sur la fin des temps. Quand les disciples ont voulu savoir quand est-ce qu'ils reviendraient, il a dit, Matthieu 24, le verset 4, si j'ai bonne mémoire, il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Ce n'est pas le verset 4, c'est le verset 5. Il dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini. Ta fin est là. Tu n'iras nulle part. Tu as été séduit. Alors, la séduction, c'est quoi? C'est l'attirance. C'est l'attrait. C'est la tromperie. C'est l'illusion qui te fait croire qu'en fait, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais, au fait, tu n'es plus sur la course, tu n'es plus sur le chemin de bataille. Tu as quitté. Tu as l'accontement. Alors, souvent, quand la voiture roule, la voiture roule, à un moment donné, il y a un problème. Il n'y a pas un endroit au garé et la voiture se met à l'accontement. Il faut faire attention quand on est à l'accontement, surtout si on est sur un endroit où les grands camions passent parce qu'à l'accontement, en tout cas, il y a des accidents qui sont arrivés, malheureusement. Alors, quand tu es à l'accontement, écoute, tu n'es plus à la course sur le chemin. C'est fini. Tu ne fais plus partie des coureurs déclassés et qui t'aura déclassé toi-même? Et Jésus-Christ nous dit, il nous dit la tentation vient pour éprouver les habitants de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire éprouver? Éprouver, les épreuves, c'est l'adversité, c'est l'assaut, c'est l'affliction, c'est l'attaque, c'est l'atteinte. Alors, quand il y a des épreuves, c'est-à-dire, il y a combat, il y a quelqu'un qui vient t'attaquer, alors il y a un arsenal de guerre parfois. Comment tiendras-tu dans une situation de guerre? Et très, très souvent, c'est Dieu qui permet cela. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la guerre. Pourquoi permet-il la guerre? Tu peux t'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il permet la guerre? Il permet la guerre pour savoir qui sont ses enfants. Parce que les enfants de Dieu, dans un temps de guerre, dans un temps d'adversité, ils gardent toujours la flamme pour leur Dieu. Toujours, ils gardent la flamme. Et c'est comme ça que Jésus sait qu'ils sont les siens et qu'ils ne le sont pas. Regardons un peu le cas de Job. Amen. La Bible dit, les enfants de Dieu sont venus à la réunion de leur père. Satan aussi s'est pointé. Ils ont été invités. L'ont-ils su par télépathie? Je ne sais pas. Les enfants de Dieu ici, c'était les anges. Ils ont su qu'il y avait réunion. Il y avait convocation de papa. Papa Dieu avait convoqué ses enfants. Satan aussi est venu. Il se pourrait que parce qu'il avait été un ange, cet attribut-là était encore en lui. Il s'est pointé. Alors, pour le renvoyer là, pour qu'il n'assiste pas, Dieu lui a dit, mais attends, attends-toi. D'où viens-tu? Il dit, je suis venu, je viens de me balader, je suis sur la terre là. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Jérôme? Il dit, oui, je l'ai vu, mais il est comme ça parce qu'au fait, tu le bénis. Dieu dit, attention, tu peux prendre ses biens, mais ne touche pas à sa personne. Satan est parti. Il leur a collé la paix. Il est parti. Satan est venu et il a attaqué Jérôme et pas à peu près. On connaît toute l'histoire de Job. Je lisais un commentaire d'un rabbin là et il disait qu'au fait, ça a duré ses 30 ans ou 33 ans. Alors, quand on regarde la souffrance de Job, on se rend compte que, ouf là là, il a souffert. Nos petites souffrances n'en ont rien à voir avec la souffrance de Job. Job a souffert. Mais Job, à la fin, il a dit, en tout cas, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon oeil t'a vu. Les amis de Job sont venus pour faire le procès de Job. Job, tu as fait ceci. Job, tu as fait cela. Job, 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 il avait juste un problème, c'était avec son père à lui. son père l'a appelé Job où es-tu ? Quand papa Dieu a fini de parler à son fils Job là, il a dit, tu sais quoi, tes amis là, ils vont venir pour que tu pries pour eux. Ils doivent venir parce que si toi Job tu ne pries pas pour eux, je vais les frapper. Je vais les frapper de punition et pas à peu près parce qu'ils n'ont pas été corrects envers toi. Leurs propos étaient des propos incendiaires. Dieu a dit, allez-y, allez-y présenter vos offrandes là-bas, votre sacrifice, allez-y chez Job. Il va prier et vous serez restaurés. Je vais vous faire grâce. Mais quand Job était dans la détresse là, ses amis sont venus, ils l'ont regardé là, ils ont mis la cendre sur eux, le sable et tout pour pleurer dans le deuil là pour dire non, ce n'est pas possible. Et quand ils ont fui le regarder, ils ont dit non, toi c'est parce qu'au fait tu as péché, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais Dieu dans son grand amour avait permis cela pour élever Job. Amen. Et la Bible nous dit, en tout cas, il a reçu au double de ce qu'il avait perdu. Dieu, Amen, avait tellement confiance en son fils. Son fils est passé par les pires souffrances. Mais le gars a dit, Niet, Dieu et moi collés pour la vie. Et ça, ça fait la fierté de Dieu. Il est content quand il peut avoir un enfant comme ça sur qui il peut se reposer. Est-ce que vous avez vu mon enfant tel? Vous avez vu mon fils tel? Vous avez vu Chantal? Là, Dieu est content. Alors, l'épreuve de Job, c'était même pour donner confiance à Job. Souvent même, tu ne sais pas qui tu es. Dans l'épreuve, si tu es quelqu'un de vrai et d'honnête, tu vas découvrir qui tu es. Soit, devant l'épreuve, tu vas dire, je suis pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Soit devant l'épreuve, tu vas regarder, tu vas dire, non, Seigneur, c'est bon, entre toi et moi, ça finit là. Comme il y a des gens, ils sont dans l'épreuve, ils sont là, tu les entends, ils disent que, oh Dieu m'a déçu. Oh, Jésus m'a déçu, Jésus m'a déçu. J'ai dit, ben c'est ça, comme Jésus c'est ton camarade, tu peux parler comme c'est ton camarade. Mais le jour que tu sauras que Jésus ce n'est pas ton camarade, qu'il est Dieu lui-même, tu vas faire attention. Quand tu as vu la bouche, il faut parler de Jésus. Alors, les épreuves sont là pour, c'est comme un examen. Alors, tu vois, tu prends tes cours de, qu'est-ce que je veux dire? Tu prends tes cours de mathématiques, tu prends tes cours de mathématiques, alors le professeur veut savoir si tu as appris la notion. Alors, il va te donner un problème, il colle ça et puis tu es là, tu te dis, c'est quelle formule tu dois utiliser? Quelle formule? Tu tournes, tu tournes, tu remets la feuille blanche parce que tu ne sais pas la formule qu'il faut utiliser. Alors, pas compliqué, tu as un zéro, ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu peux te rattraper si, à la fin de l'année, il y a un examen qui regroupe toutes les matières. C'est pas si tu as essayé de te rattraper, sinon, ben voilà, tu auras coulé ton année. Si tu es dans ce système là où, il y a des systèmes où il faut réussir chaque module, il y a d'autres systèmes quand on cumule là, il y a 50% on dit, ok, tu vas en classe supérieure. Mais c'est sûr que si tu t'es ramassé avec des zéros en mathématiques, en tout cas, il faudra que tes parents prennent un répétiteur pour toi peut-être pour que tu puisses se rattraper la matière. Sinon, assez compliqué cette situation. Mais tout cela pour dire que les épreuves dans lesquelles Dieu nous soumet souvent, il le permet, sont là comme des tests pour savoir si on aime toujours Dieu ou bien si vraiment on est là pour nos intérêts et puis une fois que nos intérêts sont bafoués, on dit bye bye et on a besoin d'épreuves pour grandir. par les épreuves nous devenons des chrétiens à guérir. Ça c'est très important. On n'aime pas souvent les épreuves surtout si nous sommes là pour nos intérêts. Il y a des gens qui sont là chez Dieu juste parce que il va leur donner un poste à quelque part ou bien il vient devant Dieu et il dit je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Ils ont leur liste des puisseries A, B, C jusqu'à D, Z ils ont ça. Alors regarde est-ce que Dieu a rempli ? Est-ce que Dieu a rempli ? Est-ce que Dieu a rempli ? Ok, ok Seigneur merci l'année 2021 c'est bien passé alléluia j'avais su ma liste et ceci c'est là tout a été accompli alléluia Dieu je t'aime. Mais puisque tu es là pour les choses il va te les donner parce que quand viendra le moment de se tenir pour le cœur tu ne seras plus là parce que Jésus c'est avec le cœur qu'on l'aime c'est pas avec les choses c'est pas avec le matériel qu'on aime Jésus alors il peut te donner tout le matériel possible mais où est ton cœur ? La Bible dit là aussi sera ton trésor si Jésus Christ c'est ton trésor ton cœur est juste là où il y a Jésus qu'il y ait des chaussures il y ait voitures avions qu'il y ait il n'y a pas c'est pas grave tu vas rester avec le seul ami là que tu as tu vas dormir dans ta hutte pour t'attendre tu as Dieu tu as la vie Amen et Dieu aimerait voir ça chez chacun de ses enfants l'essentiel est que tu es à manger aujourd'hui que tu sois vêtu ça c'est le plus important c'est tout Amen alors Dieu nous dit parlant de l'église de Philadelphie il lui dit qu'elle va passer par des moments difficiles mais il lui dit aussi que je vais regarder mes notes il lui dit aussi qu'il est celui-là qui ouvre et une fois qu'il a ouvert là qu'est-ce qu'il est ouvert là c'est ouvert il est centré comme là il lui dit j'ai mis devant toi une porte que l'une ne peut fermer on est dans le temps où l'église de Philadelphie est en pleine action sur toute la terre elle est en train de rassembler les différents enfants de Dieu l'église de Philadelphie c'est la véritable église qui marche selon la doctrine de Christ pas la doctrine des hommes les hommes aujourd'hui amen ils ont rempli la terre de leur doctrine nous sommes dans le temps du 6 le 6 fait écho sur toute la terre alors le 6 c'est l'homme amen l'homme non régénéré alors on est dans les doctrines des hommes ils aiment cela et puis bon on essaie de trouver la manière la plus facile ce qui arrangerait tout un chacun il ne faut pas chasser les gens il faut mettre en place une théorie vraiment une doctrine de telle sorte que les gens ne puissent pas partir si quelqu'un veut venir dans un club social il puisse trouver le bon club social et puis il entre et puis ce soir Jésus n'est pas venu pour les clubs sociaux je suis désolé de vous le dire il n'est pas venu pour sauver les clubs sociaux Jésus est venu pour sauver chaque individu si tu le veux et si tu veux te sauver par Jésus il dit celui-là qui veut venir après moi point 1 qu'il renonce à lui-même renonce à toi ça veut dire quoi il dit il faut que tu meurs il dit toi là décide de mourir ça dit tue-toi c'est ça qu'il est en train de te dire tu peux dire ah mais il me dit comment le suicide ou quoi il te dit tue-toi meurs une fois que tu es mort que tu n'as plus d'intérêt pour toi-même et que toute ta vie c'est Jésus il dit ok prends ta croix c'est quoi ta croix excuse-moi de rire je ne sais pas c'est quoi ta croix est-ce que ta croix ta croix c'est quoi je ne sais pas est-ce que ta croix c'est surtout dans ta situation familiale est-ce que ta croix ça se trouve que une fois que tu as donné ta vie à Jésus tes parents vont te chasser la maison est-ce que ta croix c'est que au fait une fois que tu as donné ta vie à Jésus il y a des problèmes qui commencent dans ton couple je ne sais pas c'est quoi ta croix alors est-ce que ta croix c'est le fait que maintenant que tu es tout pinpan pour Jésus vraiment tout allumé alors au niveau de ton service tout le monde ton boss dit renvoie on est fatigué de lui et de son Jésus il n'a qu'à aller parler de Jésus dehors voilà tu n'as plus de boulot est-ce que tu seras encore tout feu tout flamme pour Jésus est-ce que tu seras découragé est-ce que tu as dit Jésus ou bien est-ce que ta croix c'est la croix de tienne et quelqu'un avait donné sa vie à Jésus il était content il a été lapidé il n'est même pas allé loin Etienne il ne sait pas combien de temps il a fait dans sa part pour Jésus mais les gens on lui a lancé les roches on l'a lapidé mais Etienne il a été reçu dans la gloire alors il te dit il renonce à toi-même prends ta croix suis-moi suivre Jésus c'est quoi tu écoutes ce qu'il te dit s'il te dit prends tes affaires va là-bas dans la forêt de ce côté et puis va habiter prends tes affaires vas-y il te l'a dit s'il te dit ok quitte ton travail et puis viens t'asseoir un peu comme Paul qui est resté trois ans à la recherche de Dieu et puis il s'est élevé il s'est mis à évangéliser et c'est qu'après avoir évangélisé comme il pouvait que finalement il allait rencontrer les anciens tels que Simon-Pierre tels que comment il s'appelle l'apôtre Jean tel que l'apôtre Jacques c'est qu'après c'est là qu'il les a rencontrés c'est pas ceux-là qui ont formé Paul c'est pas eux Ananias est venue lui ouvrir les yeux et après Paul par la grâce de Dieu a été enseigné par le Saint-Esprit et il s'est mis à suivre Jésus alors suivre Jésus ce n'est pas aller dans le sens que toi tu veux parce que souvent les gens regardent ils disent que ouais en tout cas je priais Jésus m'a appelé mais je suis en train de voir dans quel équilibre de ceci c'est là Jésus t'a pas appelé je suis désolé t'as pas appelé si t'as appelé là tu vas pas avoir l'équilibre dedans si tu as entendu la voix de Jésus tu prends ton sac et tu t'en vas c'est tout tu cherches quel équilibre alors donc c'est ça que Jésus Christ a dit et quiconque veut marcher selon Jésus Christ il est dans les épreuves et les épreuves et les épreuves et les épreuves Jésus Christ appelle ça l'épuration c'est le feu de Dieu c'est le feu que Dieu envoie afin de te purifier et puis si on prend l'exemple du matériel comme l'or alors dans les épreuves Amen l'or devient pur les épreuves sont comme le feu et le feu il y a une intensité à laquelle ça brille ça brûle pardon ça brûle ça brûle ça brûle à un moment donné ça fait sortir comment on appelle ça la pureté de l'or il n'y a plus de déchets à un moment donné il n'y a plus de déchets dessus quand les gens pèsent ils se rendent compte que tu avais envoyé je ne sais pas exemple tu avais envoyé un kilo en main de ton de cette pierre là que tu as envoyé c'était un kilo disons après avoir purifié purifié voici ton or c'est 40 grammes ça veut dire qu'il y avait tellement de la saleté dans ton or que voilà à la fin bon tu as quelque chose de 40 grammes je ne sais pas comment ça se passe mais bon voilà exemple alors tout le reste là les 60 grammes qui étaient là c'était les déchets et ça a été possible d'extraire 40 grammes de ce 100 grammes parce que le déchet la saleté a été enlevé et puis jeté et c'est pareil pour notre Dieu une fois que il finit son travail extraordinaire dans ta vie en tout cas tu es maigre tout le gras il est enlevé mais tu es tout pimpant tu es tout tout flamme pour le Seigneur Jésus et tu as une langue exercée pour la gloire de notre Dieu c'est à cela que nous sommes appelés dont les épreuves ce n'est pas pour nous tuer ce n'est pas pour nous assommer mais c'est pour nous purifier à la gloire de notre Dieu et Dieu dit Amen à l'église de Philadelphie il dit je viens bientôt retiens ce que tu as enfin que personne ne prenne ta couronne on est dans les temps où les gens prennent les couronnes les uns des autres ils viennent raconter une histoire une histoire bizarre tu laisses que tu crois et puis tu les suis et puis c'est fini tu as quitté le chemin ils sont là ils s'alignent s'alignent et puis ils te disent ah non la marque de la bête ce n'est pas bientôt ça va venir mais ce n'est pas ça la marque de la bête arrive mais ce n'est pas celle-ci qui a la marque de la bête ça arrive ok attends alors l'autre qui arrive attends alors puisque ça arrive mais si tu es un enfant de Dieu et tu l'établis tu verras bien que Romain 12 là le verset 1 à 2 c'est pour toi ça t'a dit de garder ton corps sain et pur pour le Seigneur alors que la marque de la bête vienne demain après demain dans un an ça change quoi tu es appelé à garder ton corps ton corps pur pour le Seigneur c'est tout ça doit être une discipline dans ta vie c'est tout pas compliqué mais alors tu es là voilà tout ton corps est dehors tu manges ce que tu veux et puis dès qu'on te dit oh c'est à gauche tu coupes tu t'envoies ta lignée et après tu viens dire bon je ne savais pas et puis bon il paraît que ça vient après ok attends alors le après attends ta marque de la bête tu vas venir après alors mais pour ceux là qui aiment leur Jésus là ils savent que maintenant après au demain au dans deux ans dans dix ans ça ne change rien à leur vie ils savent qu'ils sont collés avec le roi des rois le Seigneur des Seigneurs et que se tenir à côté Jésus pour sa gloire requiert sainteté amen tolérance au péché zéro pas de tolérance pour le péché en tout cas interdit pas de tolérance c'est tout c'est un mode de vie c'est une façon de faire c'est une discipline alors Jésus qui ça dit à l'église de Philadelphie il dit en tout cas moi quand je veux fermer moi Jésus personne n'ouvrira c'est ça qu'il dit il dit celui qui ouvre et personne ne fermera et celui qui ferme et personne n'ouvrira le secret il dit voilà j'ai la clé de David et c'est quoi la clé de David la parole de Dieu la louange à notre Dieu amen David a passé son temps à composer des psaumes à l'honneur de notre Dieu il a passé son temps à vivre la parole de Dieu amen et il a passé son temps à être un homme humble dans la repentance amen il a marché sur la Torah va lire le psaume 119 et tu verras que le psaume 119 a été écrit selon les 22 lettres de l'alphabet amen alors quand on lit le psaume de David on sait que celui-là il craignait Dieu même dans la galère même dans la misère même dans sa honte il n'a pas ruiné Dieu il a tout dit Seigneur en tout cas j'ai péché tu es Dieu toi seul tu peux me rélever de ma honte Seigneur et puis Dieu a dit David c'est l'homme selon mon corps il y en a qui restent il dit oui mais il a péché il a fait ceci anyway tous sont péchés sont prêts la gloire de Dieu le point que Dieu met ce n'est pas sur le péché c'est où est ton coeur toi où est ton coeur alors il te dit que pour pouvoir produire de l'huile amen dans l'adversité tu as besoin d'être ancré dans la parole de Dieu tu as besoin de continuer de louer ton Dieu dans la souffrance dans l'adversité tu as besoin de continuer de lire ta Bible tu as besoin de tenir ferme dans l'adversité et même c'est dans l'adversité que souvent on produit la meilleure des huiles parce que les efforts qu'on déploie dans cette situation difficile là fait que notre paix trouve cela un sacrifice d'une agréable odeur si bien que l'huile qui sort de cette situation là c'est une huile pure une huile telle l'or vraiment précieux plus précieux que l'or cette huile là qui sort Dieu est content alors il envoie les épreuves pour être content pour nous épurer pour nous laver pour nous nettoyer à les élims malachie 3 alors donc il dit à Philadelphie je te donne ceux la synagogue de Satan qui se disent les juifs ne le sont pas ou bien je te donne ceux de l'église et des satanistes pas la secte sataniste je te donne les gens les chrétiens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu mais qui n'ont le fond qu'ils ne le sont pas ils marchent selon Satan c'est ça que tu es en train de dire il y a plein d'enfants de Dieu qui disent qu'on est chrétien on est chrétien on est chrétien bientôt il y aura une nouvelle religion sur la terre les chrétiens qui seront marqués qui auront du liquide sur eux ils seraient différents tu les touche seulement ils sont remplis d'aimants sur eux ils vont dire ah oui nous sommes les enfants de Dieu et tout ça mais ils sont remplis d'aimants est-ce que Dieu nous a créé avec les mains est-ce que Dieu a mis les mains dans toi est-ce que tu es tu es un outil toi tu es du plomb ou du fer Dieu ne t'a pas créé avec ça si tu veux prendre ton aimant ne mets pas Dieu dedans laisse Dieu à côté ne le mets pas dans tes histoires désolé que je te dise la vérité alors retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne tu as besoin de te battre pour que personne ne prenne ta couronne et Dieu lui-même permet l'adversité c'est quand il y a la guerre quand il y a la guerre excusez-moi il y a un vainqueur s'il n'y a pas de guerre vous avez l'impression que vous êtes même chose là vous êtes là si tranquille et puis vous êtes content tout ça jusqu'à ce que la guerre vienne Dieu dit bon voilà alors vous vous battez alors vous vous battez alors vous vous battez et puis finalement l'enfant de Dieu est victorieux Apocalypse 12 le verset 7 à 8 dit en tout cas il faut qu'on lit ça Apocalypse 12 le verset 7 à 8 ça dit et il y a eu guère dans le ciel Michel et ses anges combattis contre le dragon et le dragon et ses anges combattis mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel Alléluia ils ne furent pas les plus forts ceux qui suivent le dragon le dragon le système le dragon le diable le serpent ancien tout cela là même package il y a eu guerre entre les véritables enfants de Dieu ceux là appelaient les enfants de la femme et les autres enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu qui suivent le dragon appelaient les enfants du dragon il y a eu guerre et la Bible nous dit au finish là la guerre là c'est que les enfants de Dieu sont victorieux alors mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas mourir ils sont victorieux parce qu'ils ont tenu ferme ils n'ont pas craint la mort c'est ça leur histoire c'est ça qui fait la différence pour eux ils ne craignent pas la mort alors ils ont leur bouche ils proclament la vérité ils la déclarent Amen et après ils n'ont pas peur de la mort ce qui arrivera arrivera c'est tout c'est ça les enfants du royaume Alléluia et Papa Dieu est content de ses enfants il les aime ses enfants à lui parce que la bouche que Dieu leur a donnée c'est pour proclamer la vérité et c'est pour proclamer l'évangile Alléluia alors on va regarder l'autre église qui ressemble même pas à l'église de Philadelphie c'est l'église de Simirne Apocalypse 2 le verset 8 à 11 alors écrit à l'ange de l'église de Simirne voici ce que dit le premier et le dernier celui qui était mort et qui est revenu à la vie Jésus s'annonce comme un victorieux il s'est aussi annoncé comme ça à l'église de Philadelphie à l'église de Philadelphie il s'est annoncé comme celui-là qui a le dernier mot il a dit quand j'ouvre là en tout cas il n'y a personne qui peut venir fermer après moi mais après quand moi Jésus s'est fermé c'est fini personne ne peut ouvrir encore Jésus l'a déclaré comme ça Amen et à l'église de Simirne il dit la même chose il dit j'ai la victoire sur la mort j'étais mort je suis vivant maintenant et Jésus Christ en lui a la vie il se trouve la vie parce qu'il était mort par la puissance de Dieu il a ressuscité Amen alors il dit il s'est dit quelque part que c'était le premier le premier des vivants ça veut dire qu'il était mort il est ressuscité voilà comment il s'annonce alors il dit à Simirne je connais ta tribulation et la pauvreté bien que tu sois riche et la calomnie de ceux qui se disent encore une fois juifs mais ne sont pas mais sont une synagogue de Satan si on peut le résumer et la calomnie de ceux qui se disent des chrétiens mais ne sont pas ils sont une église de Satan voilà alors Dieu dit je sais toute ta tribulation je connais ta souffrance je connais les épreuves dans lesquelles tu es je connais la pauvreté matérielle dans laquelle tu te trouves je vois tout cela mais il dit ne crains pas tu vas encore souffrir Alléluia ne crains pas tu vas encore souffrir on peut s'arrêter pour dire mais Seigneur est-ce que je n'ai pas déjà assez souffert Jésus j'ai déjà tellement souffert tu ne vois pas la souffrance il dit tu vas encore souffrir Simeur pourquoi ? parce qu'il aime Simeur parce qu'il n'a pas fini de purifier Simeur il dit à Simeur écoute là pour arriver au niveau de l'or tu as besoin que je t'envoie encore de la souffrance il dit mais laisse ceux là que tu dis qui sont des chrétiens laisse-les ils vont te faire souffrir ils vont t'envoyer dans les prisons laisse-les c'est pas grave il dit seulement qu'ils sont mes enfants mais je ne les connais pas c'est les enfants du diable laisse-les laisse-les accepte de souffrir et il lui dit afin que vous soyez éprouvés épreuve encore épreuve encore à Philadelphie il a dit à Philadelphie tu vas vivre la tentation pour être éprouvée dans ce temps difficile et il dit à Simeur il dit tu iras en prison afin que tu sois éprouvée et tu auras des moments difficiles pendant 10 jours mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie la couronne de vie sois fidèle jusqu'à la mort wow il ne lui a pas dit attends attends je vais venir te soutenir là et dis jusqu'à la mort tu dois chanter jusqu'à la mort je te serai fidèle jusqu'à la mort tu dois chanter cela tout le temps pour dire à Jésus jusqu'à la mort je te serai fidèle quoi qu'il arrive mon Seigneur mon roi je te serai fidèle tu dois le chanter le proclamer le déclarer parce que Jésus Christ lui-même te dit que si tu retournes dans la situation de Simirne là alors ne crains pas tu vas encore souffrir ne va pas chercher ailleurs ne va pas chercher des situations où tu as sorti de ta souffrance il dit reste dedans tu vas encore souffrir il dit mais je te donne la couronne de vie celui qui a les oreilles pour entendre il dit celui-là qui vaincra n'aura pas souffrir la seconde mort la seconde mort c'est quand tu passes de l'autre côté du feu ce feu là qui te torpille qui te brûle vraiment d'une manière intense et puis tu ne peux rien faire ou quand tu es sur le point de devenir un verre tu redeviens encore vivant il te dit ça c'est la seconde mort et Jésus te dit si tu es vainqueur de tes souffrances là ben tu n'auras pas passé de l'autre côté c'est souffrir maintenant et être épuré comme l'or ou bien c'est vivre dans la chair satisfaire la chair être heureux pimpant et de l'autre côté carrément être coupé de la gloire de Dieu c'est avant de choisir mais il te dit de supporter les calomnies de la part des autres mais pourquoi ils te calomnient c'est parce que tu n'es pas comme eux c'est parce que tu as essayé d'avoir la vérité eux ils ont essayé de se compromettre alors quand tu ne veux pas faire comme eux ils te calomnient et Jésus te dit pas grave laisse-les laisse-les la récompense de chacun arrive il dit que le souillé se souille encore Jésus l'a dit à Apocalypse 22 il l'a dit verset 11 si tu es pur Jésus Christ te dit purifie-toi encore sanctifie-toi encore alors nous sommes là si tu es souillé il dit souille-toi encore va encore vôtre-toi bien dans le péché Jésus te dit vas-y fais-le il n'y a pas demi-mésur il n'y a pas qu'on vient un peu on est un peu ici et puis un peu là non c'est chacun de choisir c'est à chacun de choisir ce que tu as choisi là ça va déterminer ta fin alors si tu as choisi Jésus normal que tu es plein d'ennemis Jésus avait plein d'ennemis non est-ce que Jésus avait les amis ses amis c'est les douze avec qui il marchait et les autres qui l'ont aimé qu'il a cloué c'est les gens de son pays en Israël c'est là-bas qu'il a été cloué les rabbins ont signé ils ont dit non allez libérez-nous Barabbas et puis lui là on boit Jésus avait-il des ennemis mais oui il en avait mais il allait jusqu'au bout jusqu'à la deuxième minute il a dit tout est accompli et trois jours plus tard le voilà encore les gens qui voulaient se débarrasser de lui là ils n'en revenaient pas cette fois-ci il était plus puissant avant il était sous forme humaine il pouvait mettre la main sur lui mais maintenant là en tout cas personne ne pouvait mettre la main sur lui tu es là chez toi il apparaît dans ton mur il entre et puis ben voilà tu es dépassé il est là devant toi et il sort comme il veut voilà mais ça lui a donné ça lui a pris de souffrir les pires atrocités entre les mains des êtres humains que lui-même a créé avec son père il a tenu jusqu'au bout pourquoi ? pour que toi et moi aussi nous puissions tenir et il a tenu et dans la souffrance il a continué de nous donner son huile son esprit amen et à la fin avant de partir il a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem ne vous éloignez pas il faut que je m'en aille d'abord et quand je m'en serrai à aller là je vais vous envoyer quelqu'un 40 jours après le Saint-Esprit est descendu ou bien 50 jours excusez-moi 50 jours après le Saint-Esprit est descendu parce que Jésus-Christ qui a vécu sur cette terre par le Saint-Esprit est allé auprès du Père pour que le Père accorde cela aux disciples afin qu'ils puissent vivre leur foi parce que la foi sans l'Esprit de Dieu actif en nous c'est difficile c'est compliqué et le Saint-Esprit est sur la terre depuis alors les deux églises Sémirne et puis Philadelphie sont deux églises que Jésus a félicité Amen parce qu'il y a sept églises les sept églises représentent si on peut le voir ainsi le chandelier Amen regardons un peu l'image du chandelier il y a sept branches et dans les sept branches il y a deux Amen qui au fait vivent une telle tribulation que elles reçoivent la félicitation du Père les personnes de cette église là qui marchaient fidèlement à Dieu ont reçu l'encouragement du Seigneur de tenir encore jusqu'au bout à l'un il a dit souffrez encore souffrez jusqu'à la mort et à l'autre il a dit de ne pas baisser le bras d'endurer de persévérer et il dit persévère mais je vais te garder je vais te garder pour que au fait tu sois victorieux je te garde mais te garder ça veut dire quoi est-ce qu'il avait dit qu'il va t'enlever du système pour que tu ne puisses pas vivre la souffrance non il te garde en lui en créant lui désireux plus que jamais de proclamer la vérité il te garde il te fera la guerre mais ils ne te vaincront pas te dit Jésus dans le temps dans lequel nous sommes les ennemis de Satan te feront la guerre ils ne te vaincront pas il vient de te dire ouais nous sommes frères et sœurs en Christ et puis en haut et puis en bas et puis à gauche et puis à droite regarde à toi si tu les suis ils vont t'amener à l'endroit où ils sont allés se souiller ils vont t'amener et tu vas t'asseoir avec eux tu vas boire la bière et on va dire c'est pas grave un chrétien se peut boire la bière tu vas t'asseoir avec eux tu vas fumer la marijuana le truc c'est pas grave c'est légalisé et tu vas t'asseoir avec eux tu vas jouer aux cartes tu vas jouer comment on appelle ça à l'endroit où on gagne les millions les 4 40 tu vas jouer avec eux tu vas t'éclater et tu vas dire on était allé à une retraite chrétienne et puis aujourd'hui c'est une journée de plaisir voilà un peu là où les enfants de Dieu sont rendus mais ne leur dis pas ne leur dis pas ils sont corrects et puis c'est toi qui as un problème celui qui vaincra dit notre Seigneur Jésus Christ je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus lettre de Jésus à l'église de Philadelphie lettre de Jésus à l'église de Simeone il dit celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort on est appelé à être vainqueur mais pendant qu'on est là dans les épreuves la souffrance Amen on produit de lui et pas à peu près on produit de lui et on ne doit pas priver les autres de notre huile les autres ont besoin de messages d'encouragement ils ont besoin pour le moment Amen les gens cherchent un peu les messages qui vont un peu leur chatouer les oreilles alors ils les cherchent mais les vrais enfants de Dieu ils ne veulent pas qu'on leur chatouer les oreilles non 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 ils veulent la vérité parce que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira ce qui vous rend libre c'est la vérité ce qui vous affranchit c'est la vérité ce n'est pas les mensonges ce n'est pas la cachoterie ce n'est pas la comédie ce n'est pas de mais tu sais quoi essayons de et puis bon voilà mais non la vérité là en tout cas c'est noir ou bien c'est blanc la vérité c'est quand on dit c'est la vérité tu as une situation où c'est noir ou bien c'est blanc tu ne restes pas là pour dire ok bon c'est blanc mais si on veut voir comment est-ce qu'on peut mélanger un peu le blanc et puis un peu avec le noir pour que ça fasse du gris et puis bon on va voir voir quoi je viens bientôt Apocalypse 3 verset 11 retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne les amis de Satan ils sont partout sur la terre il y en a les prophètes de Baal il y en a qui font leurs affaires ça dit tu ne sais plus qui est qui et Jésus a dit prends garde à toi même afin que tu ne sois pas emporté par le discours séditeur de certaines personnes on va lire t'en prends le sien excusez-moi 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 et vous qui étiez autrefois étranger ennemi par vos pensées et par vos mauvaises actions il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de la chair de sa chair pour vous faire paraître devant lui sain irrépréhensible et sans reproche si du moins vous demeurez fondé inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui est pardon qui a été prêché à toute créature sous le ciel et donc moi Paul j'ai été fait ministre et l'autre partie Apocalypse 5 pardon Ephésie 5 verset 6 que personne ne vous séduise par le vain discours car c'est à cause de ces choses là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion n'ayez donc aucune part avec eux autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme les enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes choses de bonté en toutes sortes de bonté de justice et de vérité examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les toi et moi nous sommes appelés à condamner les oeuvres des ténèbres mais si nous passons notre temps à dire ok ici c'est du blanc et l'autre c'est du noir ok on va essayer de trouver le milieu amen on va lui faire sa grille on n'ira nulle part Jésus-Christ nous dit ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les condamnez-les amen que la grâce de notre Dieu amen source de tout salut puisse nous puisse demeurer en nous amen afin que nous ne fléchissons point le genou dans une situation de compromis amen alors je vais terminer par vous lire l'Apocalypse pour vous encourager à tenir peu importe les combats dans lesquels nous sommes appelés à passer celui qui vaincra Apocalypse 21 le verset 7 celui qui vaincra héritera ces choses il serait son Dieu il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre qui est la seconde mort amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient amen et amen voilà c'est